Une marre de sang en réponse à des mots qui ont déplu. Dipan, comme d'autres auteurs au Bangladesh, a payé de sa vie pour ses idées. Son tort, avoir publié des textes intitulés « Le virus de la foi » ou « Philosophie de la non-croyance ». Blogueurs, poètes, éditeurs, ils sont la cible d'une vague d'attaques d'islamistes. Les livres de Sharia Kabir lui ont valu d'être arrêtés par le gouvernement et sa vie menacée par des extrémistes. Ils ont essayé de me tuer trois fois. L'un de mes associés est mort, un passant a été blessé et un conducteur de pousse-pousse est mort pendant une attaque. Les militants laïcs accusent les islamistes d'avoir une liste noire des personnes à abattre. Le mode opératoire est souvent le même. Les victimes sont attaquées à coups de machettes et de hachoir et abandonnées dans une marre de sang. Les assassinats se succèdent et certains accusent les autorités de ne pas réagir efficacement. Actuellement, nous sommes en guerre. Les extrémistes ont déclaré la guerre et ils ont clairement dit que ceux qui ne sont pas de leur avis seront tués. Ils ont presque déclaré la guerre à l'État. Et pourtant, le gouvernement ne prend toujours pas de mesures sévères contre eux ou peut-être qu'ils ne veulent pas le faire. Face à ces accusations, le gouvernement a promis de traquer les meurtriers. En septembre, une première vague d'arrestations a eu lieu. Si ces assaillants présumés sont condamnés, ils encourtent la peine de mort. Nous avons ouvert un dossier pour chacun de ces incidents. Et en réalisant l'importance de ces affaires, nous les avons transmises au service enquête de la police nationale. Une enquête conjointe est en cours avec une équipe de policiers professionnels qualifiés et doués qui enquêtent et suivent ces affaires. Bon nombre de blogueurs qui défendent la laïcité sont passés dans la clandestinité et écrivent maintenant sous des pseudonymes. D'autres ont même choisi de fuir à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada